Lui aussi avait quitté l'équipe la saison dernière, ses prestations n'ayant pas convaincu le président. Sébastien Vutrich, toujours sous contrat au FC Sion, a depuis été prêté au FC Saint-Gaël. Oui, le renaît littéralement de ses cendres. Désormais, pièce centrale de l'attaque, a-t-il envie de revenir au FC Sion la saison prochaine, comme semble le souhaiter Christian Constantin ? Eh bien Patrick Ferrari, vous avez mené l'enquête cette semaine. Découvrons votre reportage. De passe décisive et un but, c'est le bilan de Sébastien Vutrich avec Saint-Gaël face à Sion. Prêté par Christian Constantin, le numéro 10 aurait même pu saler l'addition samedi, mais il a manqué les occasions du 2-0. Alors, à quelques mois d'un retour possible en Valais, avait-il la situation délicate du FC Sion dans un coin de sa tête ? Non, pas du tout. C'est clair que je suis devant le but, je dois marquer. Malheureusement, ça n'est pas rentré. Les deux dernières rencontres contre Sion, c'est rentré cette fois pas, donc ça peut arriver. Tant mieux pour le FC Sion qui devrait récupérer le joueur à l'été. C'est en tout cas ce que semble souhaiter Christian Constantin, mais Saint-Gaël est également sur les rangs pour conserver leur meilleur passeur, avec six passes décisives cette saison. C'est clair que j'aimerais bien le garder, mais ça va être une question financière aussi. Il appartient à Sion, il a encore un contrat d'un an. Je ne sais pas si on pourra trouver une solution avec le FC Sion. Nous, en tout cas, pour nous, c'est un joueur important. Je pense qu'il aimerait bien rester chez nous aussi. Après, je pense que ce sera l'argent qui va décider. Si le milieu de terrain de bientôt 24 ans s'est imposé en Suisse orientale, cela n'avait pas été le cas à Sion. Pénalité de 36 points, match de barrage. En rouge et blanc, Sébastien Butrich avait connu quelques-uns des pires moments du FC Sion ces dernières saisons. Mais le temps passé sous le maillot des Brodeurs a eu son effet. Christian a vu qu'il fallait peut-être aussi partir pour pouvoir m'exprimer. Je l'ai fait. C'est peut-être ça aussi qu'il le voulait pour que je revienne plus fort ici, pour avoir une place. C'est peut-être le but aussi qui était comme ça. C'est clair que je me suis épanoui un peu à Saint-Gal. Mais on sait comment le foot, ça va vite. C'est clair que soit je reviens ici avec un statut, soit je me verrai voir ailleurs. Mais ça, ce n'est pas encore moi qui le décide. Il y a des joueurs dans un club, ils n'arrivent pas à se développer. Ils vont dans un autre club et ils commencent à bien jouer. Je pense que ce n'est pas maintenant spécial que ça n'a pas marché à Sion et que ça marche chez nous. Il se sent bien. Je lui fais confiance. Il se plaît bien. Je pense que c'est un tout qui fait des bonnes prestations. De bonnes performances que son ami Vulnet Bacha espère le voir reproduire avec le FC Sion de l'année prochaine. On en parle souvent. Franchement, j'espère vraiment qu'il va revenir ici parce que je pense qu'il a la qualité pour jouer dans cette équipe et je pense qu'il pourrait énormément nous aider. Mais qu'en pense donc le principal intéressé ? Est-ce que vous vous réjouissez de revenir avec cette équipe du FC Sion ou pas ? Le choix est difficile. Ce n'est pas non plus moi qui vais décider maintenant. C'est clair que j'ai une offre de Saint-Gal qui m'ont faite. Je sais aussi que Christian me reveut. Donc ça, ce sera à lui de décider. Je suis sous contrat ici. Donc moi, je ne peux pas trop vraiment décider. Maintenant, c'est à voir. Mais c'est clair que si je dois revenir ici, je suis content de revenir et je vais donner mon possible pour le FC Sion. L'enthousiasme semble relatif du côté de Sébastien Vutriche. Mais la décision sera celle du FC Sion. Elle dépendra aussi des offres pour le joueur. Selon les rumeurs du Mercato Hivernal, les liés auraient éveillé l'intérêt de Rennes et de l'Orient en Ligue 1. – David Vernal, Grégoire Rougier, vous avez compris quoi du discours de Sébastien Vutriche dans ce sujet ? Il reviendra ? Il ne reviendra pas ? – S'il peut choisir ? – Non, il ne reviendra pas. – C'est vrai ? – Je crois qu'on comprend qu'il n'a pas forcément un très bon souvenir de son passage au FC Sion. Il parle d'un autre statut. Mais le statut, c'est quoi ? C'est compliqué. Le statut, on l'acquiert par les performances sur le terrain. S'il revient de Saint-Gal, il n'aura plus le statut qu'il avait à Saint-Gal. Il va devoir de nouveau tout prouver. Mais il est lié au FC Sion contractuellement. Donc du coup, s'il doit revenir, il reviendra. Mais à l'entendre, on a l'impression que son cœur est un petit peu plus du côté de Saint-Gal. En tout cas, pas au FC Sion.